Alors qu'on se réjouissait de cet investissement qui va faire de Laval, j'allais dire le fer de lance. Dans le fond, Laval va être aux premières loges de l'avenir des vaccins et ça se passe chez vous, M. le maire. Alors à un an, comme le disait le premier ministre, quel plus beau cadeau que de dire aux Lavalois et Lavaloises que vous allez être au centre de l'évolution des vaccins. Alors merci d'être avec nous et d'avoir été un partenaire de choix. Les gens sur le chantier, les travailleurs, nous disaient que du moment qu'on a eu l'idée, vous avez émis les permis rapidement, ce qui nous permet évidemment de lancer la construction. Alors merci à vous. Je veux saluer aussi mes collègues du caucus de Laval, Annie Koutrakis qui est avec nous. Annie, on est dans ton comté finalement, alors c'est un grand moment. Faisal Alcoury, Yves Robillard, Angelo Iacono. Je veux vous remercier, chers collègues, pour votre leadership. Votre leadership à chaque étape, votre appui tout au long du processus de sélection qui a mené finalement à la sélection de Laval pour cet investissement stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez de quoi être fiers parce que vous avez contribué de façon tangible à mettre Laval au cœur de la recherche des vaccins pour les décennies à venir. Je voudrais maintenant saluer l'équipe de Moderna parce que vous savez, sans Moderna, on ne serait pas ici aujourd'hui. Nubar Efayan, merci d'avoir appuyé dès le départ notre vision de faire du Canada un emplacement de choix pour les sciences de la vie. Vous avez choisi le Canada comme terre d'accueil en 1975, ou je dirais vos parents ont choisi en 1975 le Canada. Vous avez choisi McGill pour vos études, et maintenant vous choisissez Laval et la grande région de Montréal pour l'avenir des vaccins. Je dois vous dire du fond du cœur au nom des Canadiens et Canadiennes, un grand merci de nous avoir choisi à plusieurs reprises dans votre vie. On voit le fruit de ça aujourd'hui. Stephen, qui est le président et le chef de l'État de la R&D à Moderna, je dois dire que j'ai fait beaucoup de travail depuis que j'ai appelé Stéphane Bancel, et je n'ai toujours le date, le 2 janvier 2021, en 1836. Depuis que vous avez travaillé de l'argent pour transformer la vision en réalité, et je veux juste dire merci, parce que sans vous, je ne pense pas que nous pouvons être ici aujourd'hui, parce que c'est déjà sur la recherche et le développement, c'est sur le futur. Et finalement, Patricia Gauthier, qui est la PDG de Moderna Canada, Mme Gauthier, en m'en venant ici ce matin, je cherchais mes mots, et le seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'est merci. Merci parce que vous avez été l'architecte de ce grand projet, vous avez été de toutes les discussions, et vous avez été la voix du Canada au sein de Moderna. Alors, au nom de tout le monde, je vous dis un grand merci, parce qu'il y a une grande partie du site derrière vous, qui est grâce à vous, Mme Gauthier, puis je vous remercie. Puis je pense que vous méritez une main d'applaudissement. Un jour dans un livre, on pourra tout écrire ça, mais vous avez contribué largement. Puis finalement, le premier ministre le disait, je voudrais en profiter pour remercier les travailleurs, les travailleuses de la construction. C'est vraiment grâce à votre talent, votre expertise et votre savoir-faire qu'on est capable de réaliser des grands projets comme ceux-là. Donc, merci à tous les travailleurs. Le premier ministre le disait, vous savez, pour attirer des investissements stratégiques comme ceux-là, ça prend des hommes et des femmes qui vont le réaliser, et vous êtes évidemment en première loge. Ce que j'aime avec l'annonce d'aujourd'hui, vous comprendrez, c'est qu'on passe de la vision à l'action, avec cette première pelletée de terre de l'usine de Moderna, qui va être construite ici. Et c'est aussi le début d'un grand écosystème. On en parlait avec le premier ministre. C'est non seulement Moderna, mais c'est tout ce qui va se greffer autour, qui va faire de Laval, qui va faire de Montréal, un chef de file mondial dans le domaine des vaccins. On s'entend tous, nous n'avons pas choisi le moment de la pandémie du COVID-19, bien évidemment. C'est bien évident que nous ne choisirons pas non plus le moment de la prochaine pandémie, si jamais il y en avait une. Mais il y a une chose que nous pouvons choisir, c'est d'être mieux préparés, d'être plus résilients. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec cette annonce importante. Laval et la grande région de Montréal seront au cœur de l'avenir des vaccins ARN messagers, qui pourra nous aider à sauver des filles et évidemment à développer la prochaine génération de vaccins. Ce qui est formidable, mesdames et messieurs, en plus de ce que vous voyez derrière nous, c'est qu'en plus de la fabrication des vaccins ARN messagers ici au Canada et même, je dirais même à Laval, c'est que Moderna va aussi investir des millions en recherche et développement et faire des tests cliniques ici chez nous. C'est donc tout l'écosystème de recherche de la grande région de Montréal, qu'on le voit présentement avec un partenariat stratégique avec l'Université de McGill, qui va bénéficier directement de cet investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, en plus de la bâtisse, ce qu'on est en train de bâtir ici, mesdames et messieurs, c'est les talents, les talents de l'avenir. C'est qu'on va continuer de bâtir parce qu'on va avoir les talents qui vont venir chez nous et les universités qui vont contribuer, évidemment, au rayonnement. Avec l'investissement stratégique, nous sommes liés. C'est le mot clé, nous sommes liés. Nous sommes liés. Nous sommes fortement en train de faire notre biomanufacturing et le secteur de la vie. Nous sommes apportés de plus de bien payés au Canada et nous sommes assurés que nous serons prêts à face d'autres crises de santé avec les solutions que nous avons ici à la maison. Je veux dire, en terminant, pour les gens qui nous regardent dans la maison, vous savez, les Canadiens et les Québécois sont tout à fait en droit de se demander si nous sommes mieux préparés aujourd'hui qu'il y a deux ans. Avec un secteur des sciences de la vie en plein essor, la mise en chantier de l'usine de Moderna aujourd'hui qui pourra produire, comme le premier ministre le disait, plus de 100 millions de vaccins. Il faut se rappeler, mesdames et messieurs, quand on a commencé la pandémie, on importait 85 % des vaccins. Maintenant, avec l'usine de Moderna, on pourra produire plus de 100 millions. La réponse, mesdames et messieurs, est retentissante. Oui, nous sommes mieux préparés, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir. Alors, en terminant, je dirais, cessons l'opportunité pour être plus résilients, continuons d'être ambitieux et continuons de faire du Québec et du Canada un endroit de choix pour les sciences de la vie, car le futur des vaccins, ça se passe ici, chez nous, au Canada. Avec ça, maintenant, j'aimerais passer la parole à mon nouveau collègue, le ministre responsable de la région de Laval, ministre délégué de l'Économie du Québec. M. Ski, la parole est à vous. M. le ministre. C'est vrai qu'il vente. Alors, j'ai apporté mon IPAD, mais le désavantage, c'est qu'il faut le débarrer. Donnez-moi quelques secondes. M. le premier ministre, bienvenue à Laval. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir ici avec mon collègue le maire de Laval aussi et mes autres collègues de l'Assemblée nationale et mes collègues fédéraux. On vous reçoit avec les bras ouverts. M. le ministre Champagne, à mon tour aussi de dire que j'ai très hâte de continuer à travailler avec vous sur les différents dossiers qu'on aura à partager ensemble. Et vous avez raison, ce qu'on voit aussi ici aujourd'hui, c'est la concrétisation de beaucoup de travail. Et juste pour que les gens sachent qu'est-ce que ça prend pour faire atterrir un projet comme ça, ça prend énormément de ténacité et énormément de travail. Ça prend la vision d'un entrepreneur qui, lui, décide qu'il veut transformer la biopharma à jamais. Et ça prend quelqu'un qui décide d'étudier dans les sciences pour justement arriver à cette fin. Ça prend aussi un sentiment d'appartenance, au Québec, au Canada et à Laval pour décider de venir s'établir ici à Laval. Alors, il ne faut jamais sous-estimer le grand travail de nos entrepreneurs, nos visionnaires et aussi nos scientifiques qui se tuent à tous les jours pour nous donner la santé. Ça prend aussi un gouvernement, des gouvernements, des politiciens, oui, dans ces temps cyniques, ça prend des politiciens pour attacher les choses. Que ça soit mon collègue ministre Fitzgibbon, qui, lui, a travaillé des longues nuits, des longues soirées avec le ministre Champagne sur le dossier pour faire atterrir cette collaboration-là qu'on connaît tant au niveau fédéral, provincial et municipal. Ça prend des gens qui sont prêts à travailler pour les citoyens. Parce qu'en bout de ligne, que ça soit le provincial, le fédéral ou le municipal, mais on représente tous les mêmes citoyens. Et ils sont en devoir, ils sont en droit, pardon, d'exiger qu'on travaille ensemble justement pour faire atterrir ces grands projets. Alors, tout ça m'amène à dire que c'est avec une grande fébrilité que je reçois ici mes collègues pour cette pelletée de terre qui va transformer la région de Laval. La région de Laval, où on se trouve ici sur les terrains de l'INRS, a été aussi vendu un autre partenaire important dans ce projet-là qui dit qu'on veut recevoir tous ces gens-là qui vont contribuer à la biotech québécoise pour relancer ce secteur-ci à Laval. Et avec la vision de notre maire, M. Boyer, qui lui a challengé, on va le dire comme ça, son équipe pour émettre les permis, pour donner le feu vert, pour émettre que tout ça peut être atterri ici. C'est vraiment quelque chose non négligeable de faire bouger nos machines respectives pour faire aboutir un projet qui ne calme pas toujours dans les normes. C'est un pas de géant qu'on reçoit ici, cette usine de vaccination. Parce qu'on l'a dit tantôt, mais ça vaut la peine de le répéter. Durant la pandémie, on s'est retrouvés à être créatifs par rapport à notre approvisionnement des vaccins. Il y a eu des moments où on se disait d'où vont venir ces vaccins parce que notre capacité de production locale n'était pas à l'auteur du défi et des besoins qu'on avait au Québec, au Canada. Et aujourd'hui, mais on n'est plus sécure. On va avoir une meilleure santé. Et on va être prêts à affronter l'avenir ensemble en matière de maladies qui pourraient nous affecter. D'autant plus, cette production locale qui sera effectuée à Laval va nous permettre d'accroître notre autonomie en général par rapport à ces vaccins-là et l'approvisionnement mondial. Mais non seulement ça, des opportunités de développer ici. C'est ça aussi, cette usine de Moderna. C'est le génie et le savoir-faire canadien et québécois qui se met à contribution pour la planète entière. Donc, c'est une super belle occasion et une super bonne nouvelle qu'on voit ici le développement de cette belle entreprise et son épanouissement ici, dans ma belle région de Laval. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le maire de Laval qui, lui aussi, dans cette chaîne de gens talentueux qui ont contribué à faire atterrir ce beau projet, a fait sa part et a livré la marchandise. Je vous présente le maire de la Ville de Laval, M. Stéphane Boyer. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si on est ici, c'est surtout le fruit d'un beau travail d'équipe. Vous savez, faire des projets qui impliquent le fédéral, le provincial, le municipal, le privé ensemble, c'est beaucoup de ministères, c'est beaucoup de gens qui doivent se coordonner. Et j'ai envie de dire, mission accomplie. Je parlais à M. Huggs tout à l'heure, Moderna a plusieurs projets dans le monde. J'espère que je ne vends pas de punch, mais c'est le projet qui me disait être le plus avancé dans le monde. Donc, on peut être fier, je crois, du travail qui est accompli ici aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu de contexte, Moderna s'installe ici dans la cité de la Biotech de Laval. C'est un quartier dévoué à l'innovation qui existe depuis fort longtemps. Mais on a annoncé cette année une phase d'un agrandissement. Donc, c'est le premier projet de cette vision d'agrandir la cité de la biotechnologie. La cité de la biotechnologie accueille plus de 100 entreprises dans les sciences de la vie. Il y a plus de 5000 personnes qui y travaillent. Et c'est aussi le site du CQIB, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie, un des plus vieux incubateurs dans le domaine au monde, qui a accueilli des dizaines et dizaines d'entreprises qui ont reçu pour plus d'un demi-milliard en investissement privé. Bref, Laval, c'est un terreau fertile pour l'innovation, dont dans les sciences de la vie. Il y a d'ailleurs également un projet juste au nord de zone d'innovation qu'on appelle le Carré Laval, un terrain où on a 4 millions de pieds carrés à la municipalité où on veut créer un tout nouveau quartier accès sur l'innovation où on espère avoir des lieux d'enseignement, des entreprises innovantes, mais aussi des lieux de vie, des gens qui vont y habiter. Donc, tout ça pour dire que pour moi, aujourd'hui, Moderna, la vie de Moderna, c'est de un, la mosse de cette phase de l'agrandissement, mais c'est aussi surtout, symboliquement, je crois, le reflet du dynamisme de la région lavaloise. Laval est une ville en forte croissance qui se développe rapidement. On a beaucoup de grands projets très stimulants pour les citoyens. Puis, je suis surtout fière comme maire que notre ville puisse acquérir l'avenir des vaccins, l'avenir de la médecine, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un projet de développement économique, comme le premier ministre l'a mentionné. C'est aussi une façon de sécuriser la santé des Canadiens et des Canadiennes pour les décennies à venir. C'est un remport contre de futures pandémies et ça, c'est extrêmement important. Alors, sans plus tarder, en fait, avant de passer la parole à mon collègue, Stéphane Hogg, j'aimerais remercier les équipes. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet, que ce soit les équipes de Moderna, que ce soit les gens qui travaillent sur le chantier, que ce soit les employés à la ville. Il y en a plusieurs ici dans la salle. Je sais que je vous ai demandé de travailler à vitesse accélérée. On a battu des records pour analyser les dossiers, les plans. Mais aujourd'hui, ça porte fruit. Alors, merci de votre belle collaboration. Et sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane Hogg, président de Moderna. Il y a beaucoup de Stéphane inclus dans ce projet-là. Stéphane Hogg, Stéphane Marcel. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci and thank you. It is a privilege to share the stage with all of you today. Prime Minister, thank you for having us here. Minister Champagne, thank you for the kind words and the challenge of future R&D. We will absolutely live up to it. Mr. Skeet and Mr. Demir, it's a privilege to share this stage with all of you. We are incredibly excited to be building this home here in Canada. It is in no small part, thanks to the leadership of the leaders you just saw here, that we feel this is a home for us for the long term. Now, you've already heard from all of them about what we will be building behind us. The factory will be able to create 100 million doses of vaccines in the face of a pandemic and that will establish Canada not just as a leader for its own domestic security in the face of pandemic threats but actually a global leader in bringing solutions to other countries as a potential pandemic solution in the future. But that's not what I want to talk about today. As the leader of research and development at Moderna, it's actually one of the most exciting moments for me is thinking about what it will mean to invest in R&D in Canada. We've had longstanding collaborations with some of the leading academic institutions here, McGill and University of Toronto among others. And what you may not know is that while we are known as a COVID vaccine company right now, we actually have eight other medicines in clinical trials in Canada as we speak, ranging from other respiratory viruses as you've heard about to other viruses that cause cancer or long-term disease and even rare metabolic diseases or diseases that impact those who are born with genetic defect. And soon, we hope to bring forward medicines against cancer which are being developed in other countries into Canada as well. In fact, it is that broader investment in an R&D community here in Canada that has us most excited about today as a milestone and what comes in the many years ahead. So thank you all. thank you to all of our leaders who have been associated in pulling us in here. I'd now like to introduce you to the person who's going to lead our effort in Canada, Patricia Gauthier, who is our managing director and president for Medora Canada. Patricia. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Maire, Stephen, Noubar, thank you so much for coming today. En novembre, Moderna fait ses deux ans de présence au Canada, deux ans. Au cours de cette période, on a été principalement focalisés sur la lutte contre la pandémie en veillant à l'approvisionnement des Canadiens en vaccins essentiels qui avaient été élaborés à la base de notre technologie d'ARN messager. En plus de ça, on a créé un partenariat avec le gouvernement fédéral, un partenariat long terme pour la sécurité des Canadiens et pour pouvoir commencer à fabriquer des vaccins ici au Canada. Nous avons avancé très rapidement et très efficacement. Ce que nous avons accompli en si peu de temps avec tous nos partenaires, plusieurs ici aujourd'hui, est vraiment incroyable, considérant que l'été dernier, on était seulement cinq employés au Canada. On va terminer l'année cette année avec environ une trentaine d'employés et beaucoup plus à venir. On est impatients de puiser dans le bassin de talents scientifiques de la région ou du Grand Montréal pour pouvoir à des emplois qui sont hautement qualifiés que nous allons créer avec ce centre de production. En tant que Canadienne et fière québécoise, je tiens vraiment à ce que nous contribuons à l'écosystème des sciences de la vie pour que ce soit un écosystème qui soit très fort et performant et pour qu'on puisse continuer à bâtir sur ce que Stephen vous a partagé il y a quelques minutes. La pandémie nous a montré que la collaboration entre les partenaires privés, publics et tous les niveaux du gouvernement peut vraiment produire des résultats rapides et significatifs. Quand on pense à ce qu'on a été capable de construire ici en deux ans, on peut seulement imaginer ce qu'on va pouvoir continuer à construire ensemble ici dans l'avenir. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'aujourd'hui pour votre présence. Tous nos partenaires qui ont fait de ce projet une réalité. on bouge vite chez Moderna, il y a juste une vitesse, c'est une vitesse grand V et c'est incroyable de pouvoir aujourd'hui commencer à mettre la fondation pour notre usine avant que l'hiver arrive pour qu'on puisse avoir une usine en 2024. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On va commencer la période des questions starting with CP, Canadian Press. Hi there. Morgan Lowry, Canadian Press. Ontario Premier Doug Ford said that if you want to do something about the preemptive use of the notwithstanding clause, you need to sit down with the premiers and talk about reopening the Constitution. Even though Ford has decided to repeal his use of it to deal with the Union of Public Employees, would you be open to doing that to get ready for the next time? Canadians are facing challenges around the rising costs of living. People are worried about climate change. People want to know that there are going to be good jobs for them now and into the future. People want to know that we're preparing for possible future pandemics. these are the things that are top of mind for Canadians, not reopening the Constitution. Our focus is on being there to support Canadians now. Our focus is on building good jobs for the future. And our focus will always be standing up for people's fundamental rights. and freedoms. The proactive use of the notwithstanding clause suspends people's fundamental rights and freedoms. I think all Canadians know how important it is to protect those fundamental rights and freedoms and this government will never back down from standing up for people's rights and freedoms. And if premiers across the country want to avoid the kind of disruption that we've seen in Ontario over these past few days, the answer is simple. Just don't use the notwithstanding cause proactively. In French? Canadians are preoccupied by the price of the grocery price. They're preoccupied by the impact of climate change. They look at the war in Ukraine. They look at the challenges on the future of the jobs of the future, of the prosperity that we're building. They don't want to lose our attention, our energy to open up to the constitutional debates. The use of proactive, preventive of the laws of the laws of the non-obstance, suspend the rights and freedoms of the Canadiens. of the United States. of the United States. of the United States. C'est pour ça qu'on voit la réaction des gens à travers le pays quand les gens utilisent la clause non-abstant. J'ai été très clair, partout au pays, quand ça a été utilisé, on ne devrait pas utiliser la clause non-abstant de façon préventive. Et je vais continuer de le dire parce que nous sommes le gouvernement qui va toujours être là pour défendre les droits et libertés de tous les Canadiens. Les médecins et les médecins sont demandés pour aider. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement ? Nous avons été engagés dans des conversations avec les ministres de santé, et bien sûr, j'ai parlé directement avec les premiers à travers le pays, sur le fait que nous sommes committés, comme le gouvernement federal, à investir plus en notre système de santé. Mais comme le président de l'Assemblée du Canada, le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, il n'y a pas de point de mettre plus en plus dans un système broken. Nous devons améliorer les résultats des résultats pour les Canadiens. Nous devons améliorer que les gens puissent avoir accès à un docteur familial, qu'ils puissent avoir accès à la santé mentale, qu'ils puissent tous les affaires de la pandémie, qui vont plus loin de la santé physique. Les gens doivent savoir qu'ils puissent avoir accès à la santé mentale, pour leurs enfants, en tant qu'on lutte les dernières challenges respiratoires dans les hôpitaux dans le pays. Nous devons améliorer les résultats pour les Canadiens, avec nos systèmes de santé mentale dans le pays. C'est la conversation qui se déroule maintenant, entre les ministres de santé mentale, et c'est une que le gouvernement fédéral est une partie active. Donc, oui, nous allons être là avec plus de l'argent. Mais nous devons améliorer que les investissements en santé endent à soutenir les gens sur les front lines, les nurses et les doctors, qui délivre la santé mentale à Canadiens, et assurer que les Canadiens puissent les résultats des improvements dans notre système de santé mentale. C'est ce que nous avons poussé depuis le début, et c'est ce que nous allons continuer à discuter avec les provinces. Prochaine question. Oui, bonjour M. Trudeau. Maintenant que la construction de l'usine avance, est-ce que ce ne serait pas temps aussi de savoir de quelle façon le gouvernement va épauler l'entreprise? Combien de vaccins vont être achetés? Est-ce que ce sera uniquement de la COVID? Savoir un peu financièrement, de quelle façon le gouvernement soutient modernement? Je ne veux pas aller dans trop de détails commerciaux, mais je peux vous dire que le Canada, avec cette entente, avec Moderna, est en train d'assurer l'approvisionnement de vaccins pour les Canadiens pour les décennies à venir, pour plusieurs différents types de vaccins et d'utilisation de vaccins. On est en train de se commettre à acheter des vaccins qu'on achète de toute façon à chaque année. On va pouvoir les acheter d'une compagnie qui va les produire ici au Canada et qui va être capable d'en produire pour le monde aussi, en cas de besoin. C'est un investissement, oui, dans la sécurité de nos systèmes de santé pour les Canadiens, mais c'est aussi un investissement dans un écosystème de recherche, de production, de biopharmaceutique qui va livrer pour les Canadiens des bons emplois et de la sécurité au niveau de la santé pour les années à venir. Et on est très content de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui. C'est un peu le même genre d'explication qu'on entend depuis le début de l'annonce, mais est-ce que c'est 25 %, est-ce que c'est la moitié de la production? Pouvez-vous un peu quantifier de savoir une entreprise vient s'établir ici pour produire des vaccins? Quelle quantité on va en acheter? Je suis très content de pouvoir partager le podium avec François-Philippe Champagne qui en connaît un peu plus sur les détails spécifiques et surtout ce qu'on peut dire en public et ce qu'on ne peut pas dire en public. Merci, M. le Premier ministre. M. Arsenault, toujours un plaisir. Vous étiez de la dernière annonce, je vous reconnais. Donc, effectivement, je pense que le Premier ministre explique que ce qu'on a décidé de faire avec Moderna, c'est de l'approvisionnement stratégique. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est Moderna qui construit l'usine, c'est Moderna qui va opérer l'usine. La grande différence qu'on a faite cette fois-là, c'est que, comme le Premier ministre disait, nous, on s'engage à acheter un certain nombre de vaccins. Vous savez, quand on a commencé la production, ce qu'on appelle de mise en fiole, le « fill and finish », au Canada, au départ, on était à peu près à 30 millions. Là, on est rendu à 610 millions. Ce qu'on fait avec Moderna, ça va nous donner la capacité d'amener 100 millions de vaccins supplémentaires en temps de pandémie. Comme on l'a dit dès le départ, c'est un investissement de la part de Moderna. L'engagement du gouvernement du Canada, c'est évidemment d'acheter ces vaccins-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, quand on l'a annoncé à l'Université McGill, vous vous rappellerez la dernière fois, c'est que non seulement on a sécurisé l'approvisionnement domestique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Laval va être aux premières loges de la fabrication de vaccins, mais ce qu'on s'est assuré, puis vous avez Steven qui est avec nous, c'est qu'on a des centaines de millions qui vont être investis ici au Canada, en grande partie à Montréal, dans la recherche et le développement, des nouveaux vaccins. Parce qu'on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant, vous l'avez entendu. Ce qu'on regarde, c'est des vaccins pour les maladies respiratoires éventuellement, même le cancer. Donc, l'investissement du gouvernement du Canada, c'est d'acheter ces vaccins-là, de supporter l'entreprise. Mais ce que vous voyez les derniers mois, les machines, la construction, ça c'est un investissement de la part de Moderna. Próchaine question. Bonjour, Daniel Cadieux, Radio-Canada, pour M. Trudeau. Une question en lien avec la santé. Lors de la campagne, vous aviez promis 9 milliards supplémentaires en santé, notamment pour l'embauche de médecins et d'infirmières également. Au vu de la situation actuelle, comptez-vous bonifier cette offre et donner plus de latitude aux provinces? On sait que ça prend plus d'investissements dans notre système de santé. Et comme j'ai dit, le gouvernement fédéral est là pour faire plus d'investissements dans notre système de santé. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas juste de l'argent que ça prend. C'est des transformations dans notre système de santé. C'est des améliorations des résultats qu'on livre pour les citoyens. Et c'est pour ça d'ailleurs que les ministres de la Santé sont en train de se rassembler, y compris avec le ministre de la Santé fédérale, pour parler directement de ce qu'on peut faire. Oui, le gouvernement fédéral va être là avec plus d'argent. On le sait que c'est nécessaire. Mais on veut aussi s'assurer que les Canadiens et que nos travailleurs dans nos systèmes de santé reçoivent les bénéfices de ces investissements pour livrer de meilleurs systèmes de santé à travers le pays. C'est exactement ce qu'on est en train de travailler avec eux maintenant. Puis, en lien avec le chemin Roxham, le Québec pourrait accueillir jusqu'à 40 000 demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année. Quelles mesures le gouvernement fédéral peut prendre pour les aider, justement, durant l'hiver? Puis, est-ce qu'il va y avoir une limite en termes de demandeurs d'asile qu'on peut accueillir? Tout d'abord, le Canada va continuer d'être un endroit accueillant, mais un endroit où on s'assure qu'on a les ressources pour recevoir ces gens-là. C'est pour ça qu'on envoie de l'argent au Québec pour pouvoir aider avec les défis posés par ces passages au chemin Roxham. Mais c'est aussi pour ça qu'on est en train de continuer d'investir dans notre système d'immigration, tout en renégociant l'entente sur les tiers parties sûres avec les Américains. On sait que tout ça doit aller en même temps, parce que l'immigration est une source de croissance économique et de pouvoir contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Mais on va continuer de travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que ça sera fait de la bonne façon. Merci. Next question. Hi, Mr. Trudeau. Just because you said that Mr. Champagne knows the details, I'm going to ask a question to him and also to Mr. Hogue, if you both want to go to the podium. You appreciate it. I have to ask him before. So, Mr. Champagne, can you just explain what financial aid Moderna is getting to build this and how many employees it's going to employ here? First, yeah. So, what we're doing with this one, and I think the Prime Minister said that this is about strategic procurement. So, when we started the discussion with the CEO, Stéphane Basel, you will recall, about a year and a half ago, we were looking at saying we started from the premise that we wanted to increase our resiliency. We knew that the Prime Minister had asked us to ensure the health and safety of Canadians. And what we're looking at, we knew that over, from years to years, we were buying billions of vaccines in Canada for different types of diseases that you need to use vaccines. So, what we transformed the model is to do strategic procurement. In a sense that when we sat down with Moderna, we said, you're going to build the facility, you're going to operate the facility, and what the Government of Canada will do is to buy a certain number of vaccines. And in addition to that, in our commitment, which, you know, the land of the agreement is over seven years, we said, we want you to invest hundreds of billions in R&D. And what Stephen was explaining to you is that, at the time, we knew that by the time the facility would be built, COVID-19 would largely be behind us. But where we're investing today, and that's why it's so crucial, is that Canada is leading, because now we're looking, they're investing in about a platform of 30 vaccines, including cancer vaccines that could really target certain types of cancers. So, that's really looking forward. So, the deal is very simple. They build a facility, they operate the facility, and we committed to buy a number of vaccines, which we already, historically, have always bought vaccines. So, for us, I think for Canadians, this is a win-win situation. You get manufacturing in-country, we invest in the future, they're going to build the R&D in Canada, and we'll continue to have a steady purchasing of vaccines. And part of the reason we wanted that, we wanted to ensure that production in Canada, so that whatever comes next would be better prepared. And number of jobs, I mean, you should give thumbs up to the guys who have the app, because there are going to be hundreds of them during construction. We expect the facility to be completed by 2024, thereabout. Looking at Patricia, if she's nodding, she is. And then, I think if you look at the facility, it's going to move over time. They already start recruiting, but the good news for students and people here in Montreal, this is probably more than 200 people will be employed in the facility and probably progressing as we develop new vaccines with the company. And the financial investment by Ottawa? Well, it's very simple. Like I said, we're not contributing, so to be very clear, let me be crystal clear, we're not investing in the capex and opex of the facility. What we're doing as the Government of Canada is a replacement in the sense that we already buy vaccines and what we have committed with Moderna is that as long as you produce here, as long as you have a steady, ready facility to face any crisis, any pandemic, we're going to commit to you to buy a certain number of vaccines every year. And in addition to that, we've got there in the investment. So that's basically the broad outline of the agreement we reached with Moderna. Mr. Hogue, I just wanted... Please. Just two quick questions for you. One, why did you choose Quebec, other than the obvious wind power potential? And also, I just want to know a little bit more about those cancer vaccines. When could we possibly see a vaccine for certain types of cancer? Yeah, of course. So you highlighted the wind power, but actually part of it was we have a strong commitment to ESG, to green manufacturing at Moderna. So many of the things that we wanted to do when we were looking at sites had to do an intersection of a range of different things. Was there a regulatory community around it that was committed to the same sorts of things that we valued in terms of a green facility? The second was you have to have access to talent. And Quebec, actually many different places in Canada, but Quebec does clearly through the universities in Montreal, have an incredible talent base, both science and engineering, as well as manufacturing. And that's essential for us because while you were asking a question about the number of jobs that we will have here, and we will have a large number of jobs at this facility, we need an entire ecosystem of support around that. Many, many companies support every one of our facilities, and they support that with technical capabilities. They support that with logistical support. All of that needs to be robust. And what we found in Quebec, and particularly here in Laval, was an opportunity to bring all of those things together. An incredible workforce, a strong regulatory environment, and then a government that really shares our values, what we're trying to do. Now, as to the pipeline, and thank you for the question on cancer vaccines, but I do want to make clear, we have far more than just cancer vaccines. In fact, there's 43 different medicines that we have in clinical or preclinical trials right now. And as we look to partner with the government in addressing the public health challenges that you all face in Canada, our goal is to make sure that our vaccines actually decrease costs, that they work, and they provide protection. In fact, that's really what a vaccine is. And so we're hoping, not just with COVID vaccines, and flu vaccines, and RSV vaccines, all in clinical trials, but combinations of those and other respiratory pathogens, that we'll partner in a long-term solution here, which is improving the health of Canadians, but also decreasing costs that your governments face in managing those. And, of course, there's cancer. And cancer is something that we're all, at some way or another, unfortunately, touched by in our lives. A huge unmet need. There's incredible potential in our technology in cancer. We are looking forward to data in the coming month from some ongoing clinical trials we've had going for several years, showing we hope that our vaccines can teach your immune system to attack your cancer and help it, and hopefully even treat and cure it. Those are early-stage studies, and we'll have that data, as I said, shortly. But if that works, we do believe that we can use that technology more broadly, not just against skin cancers where we're currently testing it, but all forms of cancers, and something we'd hope to bring forward very quickly. What's really magical about this, and what's going to be magical about the facility behind me, is our technology, what we do, it's the same basic pieces, messenger RNA and delivery technology, for all of those medicines, whether it's from personalized cancer to all the different respiratory viruses. And what this facility will allow us to do will be to address many of those health challenges for today, but in the decades to come. Next question. Good morning. Mike Armstrong, Global News. Just a question related to some reporting coming out this morning from some of my colleagues. Global News has learned from sources that you were warned earlier this year by Canadian intelligence that China is allegedly targeting Canada with a campaign of foreign interference, including allegedly funding at least 11 candidates in the 2019 federal election. Experts, including the National Security and Intelligence Committee of Parliament, say our country's espionage and counter-interference laws desperately need to be overhauled. Why has your government not strengthened those laws given the clear threats we appear to be facing? The last two elections in 2019 and 2021 were the first times we'd actually established a committee of senior officials to oversee and to ensure that there was no electoral interference. And in the case that there was, to deal with it and to share that with Canadians. We have taken significant measures to strengthen the integrity of our elections processes and our systems. And we'll continue to invest in the fight against election interference, against foreign interference of our democracies and institutions. Unfortunately, we're seeing that countries, state actors from around the world, whether it's China or others, are continuing to play aggressive games with our institutions, with our democracies. And that's why we are creating new tools to be able to support them. We are constantly working with our intelligence committees and officials. We've created, as you know, specific intelligence and national security committee of parliamentarians that are engaged in these issues and others to ensure that we are able to deal with more threats in the future. And we will continue to make the investments and changes necessary to both hold up our rights, our freedoms and our values as Canadians, while keeping us safe from those who would do harm to those values and rights and freedoms. Related to that, the 2022 intelligence report asserts that the Chinese Communist Party is targeting Canadians, including covert forced repatriation operations by Chinese police. But global news sources say that without foreign interference laws, those PRC intelligence operations will continue with no Canadian law to counter the incursions. Why has the government not implemented new hostile state activity laws to protect vulnerable Canadians, such as the Uyghurs and Tibetans? There are already significant laws and measures that our intelligence and security officials have to go against foreign actors operating on Canadian soil. We will continue to make sure that they have the necessary resources and we will continue to look at giving them more tools as necessary to both stand true to our values and ensure that Canadians are safe and protected. The world is changing and sometimes in quite scary ways. And we need to make sure that those who are tasked with keeping us safe every single day are able to do that. And that's why we'll continue to invest in some of the tools and resources necessary to do that. We'll take one last question. For my colleague for CBC. There's one question about the COP 27. Why are you not going in French and English, please? Canada will have a very strong delegation led by our very capable Minister of the Environment, Stephen Guilbeault, as well as our ambassador for climate change. They will do the important work of highlighting Canada's leadership on a range of issues, including in putting a price on pollution. Putting a price on pollution globally is one of the things that Canada has been leading on since Glasgow last year, where I pushed very hard on that with other colleagues and other fellow world leaders. We're also going to be dealing with the issues of investments in the global south to ensure that they're able to create more resilience through climate financing. Canada is doubling its commitment to climate finance, while at the same time we've worked with Germany, for example, to ensure that the world is hitting its target of $100 billion every year invested in climate finance. These are all things that Canada will continue to lead on at COP 27. And while we're talking about COPs, I'm happy to remind everyone that this December, Montreal will be hosting the Nature COP, COP 15, on biodiversity. We'll gather people from around the world to talk about how we can make sure we're protecting biodiversity, protecting nature, to be able to not just fight against climate change, but continue to leave a resilient and better future for coming generations. Our delegation to COP 27 will be led by Stephen Guilbault, our Minister of Environment and Climate Change, who will be accompanied by our Ambassador for Climate Change. We will continue the leadership of Canada in terms of putting a price on pollution throughout the world, because we know that it's one of the most important tools to deliver the reductions of emissions and the fight against climate change, all of which we develop a better world and economic prosperity, as well as the conversations very important about the financing for development, the financing for the countries in voies of development for climate change. Canada has doubled up to $5,2 billion, our financing for development. Canada has been working with partners like Germany on an initiative to ensure that everyone is part of, with $100 billion invested every year, to help the world's South to develop resilience against climate change. Thank you. Thank you very much. That's what I'm doing for the questions period. Now, I invite the participants to go to the opening for the new image of Moderna. Canada . Canada . Canada . Canada . Canada . Sous-titrage ST' 501